Merci à vous pour votre présence et votre enthousiasme. On va passer à la deuxième partie. Je vais essayer de m'habituer. Je déteste les PowerPoints et aujourd'hui c'est un PowerPoint. Mais si on veut parler de la guerre des images, je ne peux pas les raconter, je dois les montrer. Donc je vais essayer de m'adapter à la forme de l'exposé. Je voudrais remercier très chaleureusement toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce bouquin. C'est vraiment un travail collectif pendant une année de travail acharné, terminé la dernière nuit avant l'imprimeur à une heure du matin. Je voudrais remercier tout particulièrement ici Pauline qui est là avec son petit supplément puisqu'il faudra que la génération suivante réalise ce qu'on n'a pas réussi. Daniel qui est autour du stand de bouquin. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui ont fait un travail énorme, un autre Daniel, José, Roland, Julia, Eric, Jean-Pierre et encore toute une série d'autres. C'est vraiment un travail collectif et acharné. Je voudrais, avant de passer à l'intervention elle-même, bien préciser dans quel esprit on a travaillé. On n'est pas des pro-russes comme on nous le dit tout le temps pour arrêter le débat en fait. Et je ne suis pas ici pour justifier l'intervention militaire russe. Je suis ici pour comprendre les causes, c'est-à-dire toutes les causes de cette guerre en souhaitant l'arrêter le plus vite possible. Et ça passe donc par la question qui ne veut pas arrêter cette guerre, qui ne veut pas négocier. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un exposé inhabituel pour moi. Et donc, si vous avez des remarques, des questions, des critiques, elles sont bienvenues. Ça permettra de l'améliorer pour d'autres villes où on va présenter le même genre d'activité. Il y a normalement Marseille, Lille, La Rochelle, Saint-Nazaire, Genève. En Belgique, il y en a trois ou quatre aussi. Et si vous connaissez des associations qui sont désireuses de lancer un vrai débat pour traiter ces questions et les comprendre, merci de venir chez Pauline, chez Daniel, chez moi. C'est vraiment très important. Et je vous préviens, ça ne va pas être facile. À Bruxelles, la ville où le noyau d'investigation est basé, on peut dire. On a fait une soirée mardi et on a eu deux fois la salle interdite. On avait un contrat écrit avec des indemnités et tout. Et la veille, au dernier moment, on nous dit « Ah non, on ne peut pas vous donner la salle ». C'est une maison culturelle travaillant envers les jeunes musulmans de Bruxelles. La salle interdite. Il y a des calomnies du lobby sioniste de je ne sais pas qui, etc., comme d'habitude. Donc, interdit. On se rend dans l'école de journalisme située juste à côté. Et là, on nous dit oui. On nous fait visiter la salle. On nous donne les clés. Et puis, le directeur prend position. « Non, non, c'est interdit. Il ne peut pas ». Bien. On ne s'est pas soumis. La conférence a eu lieu. Vous pourrez la voir aussi bientôt sur Internet. Mais donc, je vous préviens, mais à mon avis, vous le saviez déjà, ce n'est pas un débat facile. Et à Bruxelles, on avait choisi, comme titre de la soirée, le débat interdit. Et on a le même genre de problème à Genève, par exemple, ou la maison des associations, où traditionnellement, tout le monde va parler. Eh bien, là aussi, on ne peut pas. On va passer à la suivante, qui vous indique le plan des questions que j'ai envie de traiter. Est-ce donc une guerre européenne pour nos valeurs démocratiques ? Où sont les intérêts économiques ? Pouvait-on arrêter la guerre ? Qui ne voulait pas négocier ? Particulièrement la technique de diabolisation des images, le silence sur le régime ukrainien et les oligarques, le silence sur les secrets de Jelensky, le fait de cacher l'histoire, le système de l'information. Et bien entendu, on n'est pas ici pour désespérer. Que faire ? Oui ? Ceux qui suivent un peu le travail d'InvestiAction, et le mien, ça fait maintenant une trentaine d'années que je fais des bouquins sur les médias mensonges de la guerre, savent que, à mon avis, le meilleur guide pour pouvoir déceler la propagande de guerre et pouvoir déceler les fake news, la désinformation, c'est inspiré d'un concept et d'un excellent livre d'Anne Morelli, l'historienne, un résumé qui dit « Premier principe de la propagande de guerre, occulter les intérêts économiques. Deuxième, occulter l'histoire. Troisième, diaboliser l'adversaire. Quatre, se présenter comme victime. Inverser l'agresseur et l'agressé. Et cinq, monopolisé, empêcher le débat. » Je vous dirais, faites l'exercice sur n'importe quel conflit que vous suivez, que vous connaissez un peu, et vous allez les retrouver, et vous allez voir que c'est le mécanisme de fonctionnement de la propagande de guerre et de la désinformation. Et c'est très important de ne pas seulement repérer que là, il y a quelque chose qui est faux ou probablement faux, c'est très important de comprendre les mécanismes du moteur de l'organisation de tout ça pour être justement capable de les repérer sans attendre et sans intervention. Oui ? Voilà. On a lancé, particulièrement à Bruxelles, on a lancé des invitations. Mais c'est très sérieux. J'ai demandé une invitation à celui-là, celle-là, lui aussi. On avait aussi le président du Parti socialiste en Belgique, mais voilà. Ici, les invitations vont partir, bien sûr. Mais, oui, on va commencer avec ces deux-ci, qui ne sont pas d'accord sur qui a droit à un fauteuil. Mais, par contre, oui, ils sont bien d'accord sur tout le reste. On voit bien qu'il touche à la nostalgie de l'Empire et à l'impression que cette guerre froide, finalement, n'était pas vraiment terminée. Peut-être que nous avons pensé que cette guerre froide était terminée. Peut-être que lui ne pensait pas que la guerre froide n'était pas terminée et qu'il y avait encore cette occasion ou cette nécessité pour restaurer la zone d'influence de l'Empire soviétique. C'est un peu ça. Ou tsariste, peut-être même. C'est un peu ça, peut-être, la démarche. Ce qui veut donc dire, pour être très clair, que nous devons prendre très au sérieux ce qui se passe en Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est que l'Ukraine est en quelque sorte une forme de rempart pour protéger les valeurs que l'Ukraine a choisies. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que ça va un peu vite et il n'est pas hyper clair, contrairement à ce qu'il dit. Mais à un moment donné, il vous dit qu'on pensait que la guerre froide était terminée. « Peut-être que Poutine ne pensait pas qu'elle n'était pas terminée. » Donc, si vous vous rappelez les cours de grammaire de base, une double négation, ça s'annule. Ça veut dire « Poutine ne pensait pas qu'elle n'était pas terminée, donc il pensait qu'elle était terminée. » En fait, oui, Poutine pensait qu'elle était terminée. Poutine a voulu adhérer à l'OTAN et qui a refusé les États-Unis. Donc, bien entendu, dans la bouche de ce monsieur, l'histoire, ça ne compte pas et on prend les gens pour des ignorants, oui. C'est aussi une guerre sur notre énergie, une guerre sur notre économie, une guerre sur nos valeurs et une guerre sur notre avenir. C'est l'autocratie contre la démocratie. Et je suis ici avec la conviction qu'avec courage et solidarité, Vladimir Poutine échouera et l'Ukraine et l'Europe vaincront. La démocratie contre l'autocratie, même chose en Israël, l'Arabie saoudite, etc., etc. Oui ? C'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Nous nous aidons la Russie, nous aidons l'Ukraine, pardon, parce que c'est un pays démocratique, c'est un pays ami, c'est un pays qui mérite d'être soutenu dans un effort de résistance. Oui. Voilà. Donc, ils n'ont que ça à la bouche, c'est le combat de la démocratie contre l'autocratie, la dictature, la guerre, etc. Nous, on est les gentils, eux, ils sont toujours les méchants. Donc, on va maintenant vérifier si vraiment, dans le cas de l'Ukraine, on est au secours des valeurs démocratiques, oui. On a ici John McCain, un des plus fervents soutiens du Maïdan, deuxième version, comme disait Sapir, et le titre dans la presse des États-Unis, c'est « La communauté des droits de l'homme a perdu un champion ». Bien, John McCain. Mais, ce qui est marrant, c'est que le champion des droits de l'homme, à sa gauche, il y a ce monsieur-là, Tjenibok, qui est là, qui, effectivement, a été classé dans le top 10 des pires antisémites par le centre Simon Wiesenthal et qui a appelé à purger 400 000 juifs en Ukraine. Malgré tout ça, c'est le chouchou de, ici, Victoria Nuland, la véritable gouverneure de l'Ukraine, avec le premier ministre Yatsenouk et Klitschko, ici, avec Biden. Oui. Donc, pour Charles Michel, je crois qu'on devrait lui organiser une visite guidée de l'Ukraine pour qu'il puisse aller faire le tour de tous les monuments aux pires alliés d'Hitler. 60 villes au nord, Bandera, qui, en fait, son organisation a collaboré ouvertement avec l'Allemagne nazie et a commis elle-même ou aidé à commettre des crimes contre les juifs, les communistes, les ukrainiens russophones, les polonais, les malades mentaux, voilà, tous les untermensch selon la définition nazie. Il y a donc 60 villes qui ont des monuments, des musées, des parcs, des rues et il y a même une école. Ici, à Babillard, par exemple, vous avez des documents par les nazis eux-mêmes de l'exécution de leurs victimes. Oui. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ce ne sont pas des initiatives isolées puisque là, on a carrément le gouvernement ukrainien qui fait des timbres à l'effigie de Bandera, 2009. Beaucoup de manifestations, on avait énormément de photos possibles. Le Stetsko, l'adjoint de Bandera, est ici avec George Bush, le père, qui était l'ancien directeur de la CIA et le vice-président. Il a été salué par Reagan, on l'a retrouvé partout. Ici, vous avez des monuments pour les autres collabos. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, les milices néo-nazies, il y en a beaucoup, avec beaucoup de noms, beaucoup de sortes, mais extrêmement actives, ont reçu un armement et une formation par les États-Unis, le Canada, qui a essayé ensuite de cacher la rencontre avec le bataillon parce qu'ils avaient eux-mêmes dit que ce bataillon était néo-nazis, mais ils sont venus les former. Et ici, vous avez en détail des indices, des insignes d'Azov avec une formation par les militaires canadiens. Oui. En fait, ce n'est pas étonnant qu'ils aient pris une telle importance dans le Maïdan et dans la suite de la politique ukrainienne. Et ce n'est pas étonnant non plus qu'ils aient été tellement formés et renforcés parce que Victoria Nuland, ici en 2013, dit très clairement dans une réunion d'un groupe d'études aux États-Unis, patronné par Chevron, vous voyez la flèche, elle dit, voilà, nous, États-Unis, nous avons investi, c'est le mot employé, nous avons investi 5 milliards de dollars en Ukraine. Alors ça, pour moi, c'est une donnée fondamentale dans l'évolution des mentalités parce que dans les discussions précédentes, il y a eu des choses intéressantes, mais comment ça se fait que les Ukrainiens ne voient pas ceci ou cela ? Bon, d'abord, on ne peut peut-être pas dire les Ukrainiens, il y a clairement différentes sortes, mais je crois que ça, c'est un élément de réponse. C'est l'endroit où on a investi énormément pour laver les cerveaux et pour semer la haine et la division. Un autre grand bienfaiteur de l'humanité, Georges Soros, a déclaré en 99 ou 2000, a déclaré actuellement, j'investis surtout mon action en Ukraine, c'est là que je pense que je peux être le plus utile. Et cet homme-là a effectivement fabriqué les nouvelles générations, il a acheté en fait des intellectuels, des politiciens qui sont après arrivés au pouvoir et donc je crois que c'est une donnée importante. Les États-Unis investissent énormément dans la guerre psychologique pour conquérir les cœurs et les cerveaux. Oui ? Alors à propos de Charles Michel, on va lui offrir ici avec dédicace quelques exemples des valeurs démocratiques en honneur à Kiev. Vous avez ici 9 avril 2014 le siège du Parti communiste saccagé et les livres de Marx brûlés dans la rue par ces gentils touristes. Vous avez ici Pravi-Sector 2 mai 2014 à Odessa. On en a parlé de ce massacre, je ne dois pas le détailler ici. Pravi-Sector et Svoboda attaquant la Gay Pride, destruction d'un camp rome et le premier meurtre de Rome par ses milices le 22 juin. Donc ça, c'est très très important. Je sais que vous le savez ici, mais si nous avons fait le travail de rassembler tous ces éléments dans le bouquin, c'est pour vous donner un instrument pour pouvoir discuter autour de vous. Parce que les gens ont eu un lavage de cerveau énorme par les images. Donc, on doit montrer concrètement les mêmes images et la manipulation. Je lisais en venant une étude qui a été faite par le European Council on Foreign Relations, donc c'est vraiment un think tank des Etats-Unis en Europe, qui a analysé comment est-ce que l'opinion publique suit ou non les Etats-Unis sur cette question. Alors, ils donnent des conseils aux Etats-Unis et ils constatent que dans l'ensemble du tiers-monde, du sud-global, le discours des Etats-Unis ne passe plus. Même dans des pays qui le suivaient comme l'Inde, la Turquie, d'autres, il ne passe plus. Mais l'étude se réjouit. Elle est réalisée par un certain Timothy Gartenhash qui est vraiment un penseur très intéressant à suivre comme conseiller de l'impérialisme. Et l'étude disait qu'on a des bons résultats en Europe. Et en fait, ils ont fait deux études. Ils en ont fait une en juin 1922. Et là, ils constatent que quand on interroge les Français, il y a plus de gens qui disent qu'il faut conclure vite la paix en Ukraine que de gens qui disent qu'il faut aller jusqu'au bout pour infliger une défaite à la Russie. Ça, c'est la photo de juin. Et maintenant, l'étude est toute récente. c'est en mars, je pense. Là, la proportion s'est inversée et on a, je crois, 35% qui veulent infliger une défaite à la Russie. Seulement 27 ou 28% qui disent non, il faut la paix le plus vite possible. C'est quand même assez magnifique parce qu'on a une année de bourrage de crâne, de battage de cerveau et donc malgré sous ça, il y a encore une proportion importante de gens qui disent il faut la paix. C'est un motif d'espoir, c'est quelque chose qu'il faut montrer en contradiction aussi parce que ces gens-là ne se retrouvent nulle part dans les médias. Je ne dois pas vous expliquer que les gens comme moi, tous les gens qui ont une vue différente en disant il faut surtout négocier, il faut la paix, sont censurés. On en aura des exemples tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que la bataille des images, la guerre des images, c'est vraiment à vous à l'amener avec des exemples concrets. Demandez par exemple à quelqu'un quand vous voyez qu'il est pour l'effort de guerre, demandez-lui à ton avis d'où vient ta conviction, quels sont les faits, les images qui t'ont influencé, quelles sont tes sources. Demandez et juste écoutez ça et justement à ce moment-là, normalement avec le bouquin, vous aurez l'éclaircissement sur cette image, son contexte et qu'est-ce qu'on a caché, voire déformé autour de ça. Oui ? Cette fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés place de l'indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovitch. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémite, j'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé et très profondément libéral. Et je crois que l'ambition de cette révolution ukrainienne est beaucoup plus importante. Et ce que j'entends sur le Maïdan, c'est la volonté de revivifier le rêve européen, de lui redonner un contenu, de lui redonner une chaire. Quand les gens disent Europe ici, ce n'est pas un mot vague, ça veut dire citoyenneté, ça veut dire état de droit, ça veut dire multiplication des libertés. Bien, oui ? Oui, désolé, vous étiez venu ici pour voir des choses qui vous plaisent, mais désolé. Oui ? Alors, Bernard-Henri, il va devoir changer ses lentilles parce qu'il dit je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas vu d'antisémites. Pendant qu'il parle, ils sont là, 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 et ils sont ici. Vous avez le ruban rouge et noir sur le micro où il est en train de parler. OK. Je n'ai pas vu. Je ne voulais pas voir, plutôt. Oui ? Alors, l'idée que Azov, ce sont des fascistes, des néo-nazis, voire, comme le disait Newsweek, qu'ils emploient les méthodes de Daesh, ça, ça se trouvait encore en partie en 2014, Newsweek, en septembre, les nationalistes ukrainiens commettent des crimes dans le style de Daesh, le style d'Isis, ici, dans Foreign Policy, se préparant à la guerre avec les défenseurs de la liberté fascistes ukrainiens, dans Foreign Policy, qui est la grande revue de théories et d'analyses stratégiques. Donc, c'est une incroyable amnésie que les médias occidentaux, maintenant, oublient ce qu'ils disaient hier. Il y a quand même un vrai problème et il y a aussi une manière d'interpeller les journalistes sur pourquoi vous dites le contraire de ce que vous disiez alors et pourquoi vous ne voulez pas en parler avec le public. Oui ? Quel est le reproche fait par Vladimir Poutine à l'Ukraine ? C'est la place Maïdan, en réalité. C'est ça, l'obsession. C'est le moment où cette génération a eu le courage de se lever au péril de leur vie déjà pour regarder vers les valeurs que nous incarnons. La démocratie, l'état de droit, l'indépendance de la justice, en fait, le monde libre. Voilà, les valeurs que nous incarnons, le même discours qu'avant. Alors, à propos de Maïdan, c'est vraiment encore un cas d'amnésie très grave parce que en février 2016, le journaliste et réalisateur français Paul Moreira a publié sur Canal+, un document très intéressant, Ukraine, les masques de la révolution. Oui. Oui, voilà, je résume ce qu'il dit. Suivante. Voilà. Et donc, Paul Moreira a montré dans son film, et nous avons ajouté d'autres images, où on voit ici différents logos, mais il y en a encore plein, des groupes néonazis. C'est carrément des logos récupérés de l'époque nazie. On voit là également et les atrocités commises à Maïdan. Et donc, Paul Moreira, en février 2016, pose un diagnostic très, très juste, très lucide. Il dit « C'est un choc de découvrir qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, au cœur de l'Europe, des bandes armées d'extrême droite ont reconstitué des corps francs lourdement armés. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire ? L'extrême droite, répond-il, est en mesure d'imposer ses conditions en raison du rôle clé qu'elle a joué à Maïdan. Très juste. Et donc, quand il a fait ce film, je l'ai contacté après, il a été attaqué, insulté, harcelé par le monde, par Libération et par ses organes de propagande de l'OTAN qui ont dit que c'était un film avec des partis pris idéologiques. Le monde, certainement, n'a jamais d'idéologie, jamais de partis pris. Et qui ont disqualifié le film alors qu'il posait des questions très, très pertinentes. Je parlais du monde et de Libé, mais La Croix, RFI, ont tous fait la même chose en se disant choqués par l'absence de mise en perspective d'une question complexe. Comme on disait quand on était petit, c'est celui qui le dit qu'il est. Oui. ça, c'est malheureusement les résultats de la provocation de Maïdan. Et ce qui est intéressant et ce qu'on a développé dans le bouquin, c'est qu'effectivement, ces victimes sont tombées à la suite d'un, ne dites pas que j'ai prononcé le mot ce soir, mais d'un complot. Parce que ces gens ont été tués par des snipers au 7e et 8e étage, notamment de l'hôtel Ukrania et de bâtiments autour de Maïdan. Et la caractéristique intéressante, c'est que c'est un scénario qui a déjà eu lieu. Si vous vous rappelez, en 2002, quand il y a un coup d'État contre Chavez et qu'il y a une proclamation par des généraux et par pur hasard le président de la fédération patronale qui dit, voilà, Chavez a fait tirer sur la foule, on le destitue. En réalité, et ça, Maurice Lemoyne l'avait très, très bien montré dans son reportage, en réalité, il n'y a pas de Chavez qui a fait tirer sur la foule, ce n'est pas non plus des manifestants qui ont tiré sur d'autres manifestants, c'est des snipers sur les toits qui ont tiré sur les deux manifestations, dans les deux camps qui, en fait, étaient séparés d'un kilomètre et demi, donc ils ne pouvaient pas déjà se tuer eux-mêmes seulement avec ce genre de fusil. Et ces snipers, bien entendu, sont, quand le coup d'État a échoué, que le peuple a sauvé de Chavez, sont allés filer à leur place naturelle, c'est-à-dire à Miami. Et donc, ici, on a la même chose qui se passe à Kiev, oui, et on a d'ailleurs, en 2015, un reportage très frappant, sensationnel et judicieux de la chaîne de TV allemande ARD qui expose, ici, les gens, ils disent, oui, on nous a tirés dessus depuis les toits et d'ailleurs, la police de Kiev, on a leur communication où ils sont tout à fait perdus qu'on leur tire dessus, ils se demandent ce qui se passe et à un moment donné, ils comprennent qu'on tire depuis les toits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la prédécesseure de Joseph Borrell, Catherine Ashton, qui est donc la ministre des Affaires étrangères de l'Europe en 2014, elle est au courant de tout ce que je viens de dire et elle était au courant au moment même aussi. Oui ? Ah non, c'est celle-là même. Voilà. On a une conversation secrète qui a été interceptée entre Catherine Ashton et Paët, je ne sais pas comment on prononce, le ministre des Affaires étrangères estonien. Et Paët informe Ashton qu'on a un problème, je cite, ce qui est très perturbant, c'est que Olga, la médecin qui a fait l'autopsie, me dit que les gens ont été tués par les snipers des deux côtés et les policiers et les manifestants dans la rue, dit-il, ce sont les mêmes snipers qui tuent les gens des deux côtés. C'est vraiment troublant que la nouvelle coalition, donc le gouvernement issu du côté ne veut pas inquiéter parce que, dit-il, ce n'était donc pas derrière les snipers Yanukovitch, mais quelqu'un de la nouvelle coalition. C'est bien la définition d'un coup d'État par la violence. Alors, Paët dit à Ashton, on a un problème, ça va être, je cite, c'est troublant que si maintenant ça commence à vivre sa vie sur Internet, ça va discréditer ce nouveau gouvernement. Alors, la réponse d'Ashton, elle vaut son pesant d'hypocrisie. Ashton lui répond, vous savez, être militant ou médecin, c'est très, très important. Mais cela signifie que vous n'êtes pas un politicien. Et d'une manière ou d'une autre, ils doivent arriver à une sorte d'arrangement pour les prochaines semaines pour que le pays puisse fonctionner. bref, la vérité, on s'en fout, nous, on a un programme, on veut un nouveau gouvernement et peu importe qu'il ait été installé par des crimes, on doit se taire et elle s'est tue. ça, Charles Michel, il l'a dans ses archives, il pourrait le trouver facilement, il n'a pas besoin de moi pour le savoir. Oui ? Donc, on a dit coup d'État. Si on ne veut pas croire les méchants russes, si on ne veut pas croire les méchants opposants ukrainiens, si on ne veut pas croire les méchants complotistes français ou belges qui font de l'investigation, est-ce qu'on va avoir l'audace de croire M. George Friedman qui dirige l'agence de renseignement Stratford Global Intelligence qui est en fait le conseiller du gouvernement des Etats-Unis, des grandes personnalités et de toutes les entreprises comme Lockheed Martin, etc. parce que Friedman interviewé en 2015 et ça, c'est vraiment curieux par un journal russe Friedman déclare « Oui, la Russie définit le Maïdan comme un coup d'État organisé par les Etats-Unis et en vérité, oui, dit Friedman, ce fut le coup d'État le plus flagrant dans l'histoire. » Et il explique après que les Etats-Unis n'arrivaient pas à leur but en Syrie et que donc, dans cette situation, ils ont observé la Russie et ils en ont conclu qu'on pouvait prendre cette mesure de riposte, l'instabilité en Ukraine. Donc, il dit dans une interview qui n'est pas secret, on n'a pas dû fouiller les poubelles, on n'a pas dû faire des chantages, il dit lui-même que les Etats-Unis ont organisé l'instabilité en Ukraine, mais ça, il n'y a aucun journaliste français ou belge des mainstream qui a seulement 30 secondes pour le lire. Oui ? D'ailleurs, quand on analyse la fameuse conversation où cette distinguée et élégante diplomate des Etats-Unis, Victoria Nuland, qui est une personne d'une très très grande importance, elle a traversé plusieurs administrations en ayant chaque fois des fonctions clés, et là, elle est envoyée pour, excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression, foutre le bordel en Ukraine, et elle est envoyée là pour organiser le nouveau gouvernement et la transition, comme eux ils appellent ça, après le coup d'État. Et là, elle a une autre conversation secrète, enfin, elle ne l'est plus maintenant et depuis longtemps, avec l'ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine, qui a joué un rôle énorme aussi dans la construction de la contre-évolution, et donc, ils discutent entre eux qui doit être Premier ministre, qui doit être au gouvernement. Alors, c'est rigolo, parce que les Etats-Unis n'ont pas arrêté de dire que l'Ukraine devait pouvoir se déterminer par elle-même, que l'autocratie ne pouvait rien décider, que c'était au peuple, etc. Et donc, là, Nuland, discute avec Payat et dit, voilà, Yats, on l'appelle par son petit nom, Yatsenouk, c'est lui qui doit être le Premier ministre, il convient, Tihani Bok, le nazi dont j'ai parlé, il doit rester en dehors parce qu'elle s'en rend bien compte qu'il n'est pas assez présentable pour être ministre, et Klitschko, donc, le protégé de la CDU et de la fondation Adenoher, lui aussi, il doit rester à côté. Et donc, voilà, tout est arrangé, le nouveau gouvernement est formé, il n'y a qu'à informer les Ukrainiens en main, et donc, Nuland dit, voilà, tu prends les dispositions, tu fais venir un tel et un tel, et tu sais quoi ? Que l'Europe aille se faire foutre. Que l'Europe aille se faire foutre. Fuck the EU. Donc, ça, c'est quand même assez fascinant parce que on a des pays comme la France et l'Allemagne qui, à mon avis, ça se discute, à mon avis, ont essayé d'arranger les bidons en Ukraine. Je pense qu'ils ont favorisé la signature des accords de Minsk et je sais que ça s'interprète maintenant que Merkel n'était pas sincère, etc. Moi, je crois qu'elle est sous une énorme pression pour dire ce qu'il faut. Je pense que l'Allemagne avait vraiment un intérêt à ce que les choses s'arrangent et qu'il y ait une stabilité à cette époque-là et que, donc, ils ont arrangé les accords de Minsk et je pense aussi qu'ils avaient trouvé une solution, en fait, au problème de Kiev. On avait un président élu, Yanukovitch, personne ne contestait sa légitimité. Maintenant, il y avait des manifestations, comme on vient de le dire, et tout à fait légitimes. En attendant, il avait un mandat et donc, Merkel, et je pense Hollande, avec elle, avaient arrangé une solution en disant, voilà, on va anticiper les élections, comme ça, on sait que Yanukovitch ne sera plus élu et tout le monde aura sa chance et voilà. Donc ça, c'était, je pense, la solution et c'est à ça que s'oppose Nuland. Elle ne veut pas de la solution de paix qui a été organisée par certains pays européens. Elle veut, je le redis, foutre le bordel, avoir de la violence, des provocations et donc imposer un nouveau gouvernement avec la fameuse thérapie de choc. Ça a été théorisé, il y a des textes de Soros qui sont dans le bouquin, etc. On a même mis une ministre qui était carrément une citoyenne des États-Unis, une autre des Géorgie, qui étaient vraiment des fantoches. Et donc, on est vraiment là dans un coup d'État, il n'y a pas d'autre définition, par la violence des néo-nazis et on commence à comprendre pourquoi ni Charles Michel ni Ursula ne voudront un débat sur ce genre de choses parce qu'il suffit de leur mettre les faits sous les yeux deux secondes et on ne peut quand même pas dire que c'est un bel exemple de démocratie. Oui ? Oui, ça c'est une petite... J'adore ce cartooniste brésilien Latuf, je vous conseille son site. Et donc là, c'est bienvenue à mon club des rebelles modérés avec Daesh et Azov. Il aurait pu en ajouter quelques autres, mais j'adore. Oui ? On vient à l'autre question que je vous avais annoncée. Où sont les intérêts ? Ça, c'est une caractéristique fondamentale dans la propagande de guerre, c'est que nous, les gentils, nous faisons la guerre parce que nous aimons les gens, parce que nous voulons les sauver, parce que nous voulons protéger les femmes en Afghanistan, parce que nous voulons protéger les gens contre le terrorisme ou le nettoyage ethnique ou ceci ou cela. Donc, nous n'allez y ne sont pas pour nos intérêts et surtout pas pour le fric. Ça, ce serait obscène de dire des choses pareilles. Cependant, il y a des hauts gradés de la stratégie des États-Unis qui disent bien que c'est pour le fric. Suivant. Et mon auteur favori aux États-Unis, celui que je cite toujours, Smigny Brzezinski, un des plus grands salopards de l'histoire des États-Unis, mais il faut le lire, vraiment, parce qu'il annonce tout. Et dans ce livre, paru en 1996 ou 2017, je ne sais plus, il explique, voilà, il explique qu'en fait, il faut que l'OTAN serve à contrôler l'Ukraine et il explique qu'en 2010, il faut une collaboration entre Paris, Berlin, Varsovie et Kiev. Et donc, il fait ce dessin où il vous montre les quatre pays clés qui vont former l'axe qui permettra aux États-Unis de contrôler l'Eurasie, parce que c'est ça, le grand concept de Brzezinski. Europe et Asie, ça, c'est le grand continent de l'avenir économique et c'est là que se joue la suprématie mondiale et nous, les États-Unis, on n'y est pas. Donc, on doit trouver des instruments pour le contrôler et je ne sais pas si j'ai mis la suivante dans... Oui, tu peux... Non, je ne l'ai pas mise, on retourne sur l'ancien, mais ce qui est intéressant, c'est que Brzezinski, en fait, il explique même le timing dans lequel ça va se faire et il explique que vers 2005-2010, les choses doivent basculer à Kiev pour qu'on puisse justement repousser la Russie et commencer à l'encercler. Et donc, on a eu la révolution orange en 2004, mais ça a raté et donc, dix ans plus tard, on en a eu une beaucoup plus violente qui réussit. Oui. Je disais donc que les États-Unis ne voient pas du tout l'Europe comme des amis et des alliés à la télévision, oui, c'est les grands sourires, mais quand on regarde une série de déclarations, on a par exemple Bush père qui déclare en 1992 « La communauté européenne se cache derrière un rideau de fer de protectionnisme. Nous avons gagné la guerre froide et nous gagnerons aussi la guerre économique. » l'Europe, ce n'est pas les amis, c'est les ennemis dans la guerre. Wolfowitz dit la même chose. Les États-Unis doivent s'appuyer sur leur écrasante supériorité militaire et décourager toute puissance hostile et l'Europe de l'Ouest est dans la liste des puissances hostiles et nous devons les décourager de défier notre leadership et donc, notamment, toute la guerre du Yougoslavie était pour, clairement, empêcher une euro-armée comme Chirac et Schroeder en rêvaient. Oui. Un autre stratège 20 ans après Brzezinski dit la même chose. C'est Georges Friedman dont j'ai parlé, le dirigeant de l'agence de renseignement Stratford Global Intelligence. Et lui, dans une conférence de 2015, il dit des choses extrêmement utiles qu'on devrait envoyer gratuitement à tous nos journalistes. C'est un, nous voulons tenir en laisse l'Allemagne et l'Union européenne. Je vous garantis que ma traduction elle n'a rien forcé. C'est une traduction littérale correcte. Nous devons tenir en laisse l'Allemagne et toute l'Union européenne. Nous devons, dit-il, empêcher l'Allemagne d'exporter. Il explique. L'Allemagne est puissante économiquement et en même temps elle est très fragile géopolitiquement. Elle ne sait jamais comment ni où elle peut vendre ses exportations depuis 1871. Ça a toujours été la question allemande et la question de l'Europe. Donc vous avez là une pensée très claire. C'est comment on va emmerder l'Allemagne pour empêcher de placer ses exportations ? Ce n'est pas des amis, c'est des gens qu'on veut vraiment contrôler, soumettre, affaiblir. Oui ? Non, je dois revenir à l'ancien, je m'excuse, mais vous lire. Il dit encore deux choses très intéressantes dans la même conférence qui n'est pas secrétin. C'est sur Internet, n'importe quel journaliste un peu curieux, il peut aller la trouver. Il dit « Faisons la guerre mais n'envoyons pas de troupes. » Là, il dit comment... Bon, ils ont tiré évidemment les leçons de l'expérience Vietnam, Irak, Afghanistan. On n'envoie plus des troupes, on fait se battre les autres à notre place. Mais donc, il insiste « Faisons la guerre mais n'envoyons pas de troupes. » C'est exactement ce qui se passe maintenant. Il dit aussi « L'armée ukrainienne, c'est notre armée. » Et il donne un exemple. Il y a dix jours, le général Hodges qui commande l'armée des États-Unis en Europe s'est rendu en Ukraine. Il a remis des médailles à des combattants ukrainiens. Dans le protocole militaire, vous savez, dit-il, des étrangers ne remettent pas des médailles mais il l'a fait montrant que c'était son armée. Et, dernière pensée, le but n'est pas que l'Ukraine gagne la guerre mais de faire mal à la Russie. Donc, voilà tout ce qui est annoncé en 2015, ça veut dire qu'on sait très très bien qu'on va se faire tuer plein de soldats ukrainiens juste pour faire mal à la Russie. Oui, la Rand Corporation qui est vraiment un autre think tank qu'il faut lire régulièrement, a publié en 19 une longue étude, une trentaine de pages qui comprend notamment, tout le reste se trouve dans le bouquin, mais là notamment que vous avez six mesures pour provoquer militairement la Russie. Donc, c'est un petit peu trop flou pour que vous puissiez le lire mais je vous donne les grands titres. Dans les six mesures, il y a fournir des armes mortelles à l'Ukraine. Il y a l'aide aux rebelles syriens, la Bélarussie, le Sud-Caucase, l'Asie centrale et la Transnistrie. et chaque mesure, ils mettent des couleurs selon que ça a une chance de réussir forte ou basse et pour l'Ukraine, ils disent chance modérée, selon que les bénéfices sont hauts ou bas ou modérés et pour l'Ukraine, c'est très haut, c'est la mesure la plus intéressante pour eux. Et ils disent aussi les coûts et les risques, ça veut dire est-ce que ça peut dégénérer, déraper ? Et ils savent que ça, c'est la plus risquée de toutes les mesures. Donc, ils savent tout et ils le font quand même. Je pense que c'est un point important. Quand on discute avec les gens, si vous amenez des sources qui sont de l'autre camp, ça ne marchera pas. Donc, on doit faire l'effort intellectuel d'aller chercher dans leur camp les sources qui sont irréfutables et qui vont vous permettre au moins de faire hésiter les gens et réfléchir s'ils sont de bonne foi. Et donc, à la fin du bouquin, je donne quatre conseils pour les discussions difficiles et celle-ci, c'en est une évidemment, Israël en est une autre. Ces quatre conseils sont très, très importants à mon avis sur la méthode. D'ailleurs, je voudrais dire, j'en dirai deux mots tout à l'heure, on souhaite organiser des formations sur différents thèmes avec InvestiAction, notamment comment on parle des sujets difficiles avec les gens pour les convaincre parce que c'est quand même ça notre but, ce n'est pas de nous retrouver ici entre gens qui ont déjà plus ou moins capté l'affaire et sont déjà sur la même longueur d'onde en gros. Le but, c'est que ça serve et que ça nous aide à faire changer l'opinion et qu'on fasse basculer les pourcentages. Merci bien. Alors, on va reprendre une petite vedette française. Aucun d'entre nous ne changera la géographie de la Russie. Elle sera toujours sur le sol européen. Et aucun d'entre nous ne pourra conjurer ce qui est aujourd'hui une fatalité mais notre dilemme c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe mais de manière lucide sans aucune complaisance. Et c'est une réalité. Et c'est bien sans cet esprit-là qu'il nous faut continuer d'avancer sans faciliter. C'est ce qui a d'ailleurs conduit mon action et mes expressions depuis le début de ce conflit et avant. Pas de facilité pas de naïveté une vraie détermination la force quand nous devons l'avoir mais aussi le courage du réengagement du dialogue pour trouver des solutions durables. Mais très clairement aujourd'hui l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'aux crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Voilà. Ça c'est très intéressant et je pense que c'est ambigu parce que dans la première partie on a le fait que Macron je pense a essayé d'empêcher la guerre ou de l'arrêter et s'est opposé ou a essayé de s'opposer aux Etats-Unis. Je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations mais je pense que c'est ça que veut dire cette phrase qu'il fait là au début le fait qu'il va bien falloir trouver une solution avec la Russie ce qui même de leur point de vue n'est que du bon sens et évidemment les Européens en ont beaucoup plus besoin que les Etats-Unis mais la deuxième partie là il va à fond dans la propagande de guerre c'est Poutine qui a choisi la guerre c'est lui qui commet des crimes de guerre nous jamais évidemment la France c'est toujours propre en France-Afrique les Etats-Unis aussi mais donc là il reprend toute la propagande de l'OTAN oui on voit bien d'ailleurs dans cette affaire que l'affaire du Donbass n'était qu'un prétexte ce que voulait Poutine c'est la soumission de l'Ukraine et il poursuivra apparemment jusqu'au bout son offensive en sachant que le président Zelensky hier par l'intermédiaire du président Macron a souhaité que l'on puisse arrêter ce conflit arrêter les morts et faire en sorte qu'il puisse s'ouvrir un minimum de dialogue et ça a été refusé par Poutine donc il poursuit de manière extrêmement ferme son offensive jusqu'au bout de ses intentions oui alors selon ce monsieur le Donbass n'était qu'un prétexte je pense qu'on devrait lui offrir aussi une visite guidée parce que à Donetsk vous avez ce qu'on appelle l'allée des anges avec un mémorial et des photos d'une partie des dizaines voire beaucoup plus d'enfants qui ont été tués par les bombardements par les bombardements de qui ? pas les bombardements de la Russie parce que tout ça ça s'est passé entre 2014 et 2022 et surtout dans les deux trois dernières semaines avant l'intervention russe en Ukraine et donc le Drian qui devrait quand même je suppose qu'il a du personnel pour s'informer si nous petits journalistes de rien du tout on arrive à trouver tous les documents qui prouvent le contraire ça veut dire que lui il les connaît et il les cache ça veut dire que où étiez-vous pendant que Zelensky et le président précédent Poroshenko massacraient tous ses enfants l'autre thème de Macron et de le Drian c'est nous on veut évidemment la paix toujours nous on veut la paix mais c'est Poutine qui ne veut pas s'arrêter bien ni la France ni l'Europe ni l'Ukraine ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre nous avons au contraire tout fait pour l'éviter oui alors tout fait pour l'éviter il faudrait vérifier dans les faits et cette image que vous voyez ici c'est à l'époque le premier ministre israélien Bennett vous voyez qu'aujourd'hui je n'ai que des sources respectables et Bennett dans un talk show dans une télé israélienne il raconte qu'en fait il a fait une médiation entre Poutine et Zelensky personnellement et il dit que évidemment il a été en coordination avec Washington Paris Londres et Berlin pour cette médiation c'était pas une initiative personnelle et il dit dans le texte là ils c'est Londres et Paris ont brisé les négociations et il me semblait à ce moment là qu'ils ont eu tort parce que je suis certain que nous avions une bonne chance de succès s'ils n'avaient pas arrêté la négociation et il dit en fait que le cessez-le-feu était proche que les deux parties avaient accepté des concessions importantes Moscou avait abandonné la dénazification comme exigence du cessez-le-feu et n'exigeait pas le désarmement de l'Ukraine ou le départ de Zelensky et Zelensky avait renoncé à demander l'adhésion à l'OTAN ce qui selon Bennett était la raison de l'invasion de la Russie et quelle a été la réponse Johnson ligne agressive dit Bennett Macron et Scholz plus pragmatiques et Biden hésitant entre les deux positions donc on a Bennett qui dit que le 5 mars c'est au tout début du conflit on était proche d'un accord entre Kiev et Moscou le ministre des affaires étrangères turc va dire la même chose sur une négociation qui aura lieu un peu plus tard à Istanbul la même chose aussi donc pourquoi ça échoue oui on a la réponse ici par le porte-parole des affaires étrangères US Net Price il y a une conférence de presse au département d'état et il y a un journaliste un peu curieux et insistant de la grande presse mainstream qui dit est-ce que quelle est votre position si Zelensky négocie une solution réponse de Net Price écoutez bien chaque mot il s'agit d'une guerre qui est de diverses manières plus grande que la Russie plus grande que l'Ukraine et puis il continue etc nous devons veiller à ce que le choix guerrier de Poutine soit un échec stratégique pour le Kremlin donc là on voit déjà ce qui est plus grand que la vie des Ukrainiens qu'il faudrait sauver c'est qu'on infige une défaite à la Russie le journaliste insiste très bien en disant est-ce que ça veut dire que si vous avez la pression de la négociation et de la guerre et que Zelensky renonce à son désir de rejoindre l'OTAN est-ce que ça veut dire que les Etats-Unis ne soutiendront pas une solution négociée Ned Price répond d'abord il y a une minute de blabla incompréhensif on voit bien qu'il cherche et ensuite oui nous imposons des coups à la fédération de Russie donc ici on a vraiment l'aveu que les soldats ukrainiens peuvent mourir ça n'a aucune importance ce qui compte c'est d'emmerder la Russie et de l'affaiblir et de l'isoler et le 9 avril encore après Boucha et alors que Zelensky persiste à négocier discrètement oui on a Johnson qui fonce dardard à Kiev parce qu'il a appris qu'il y a des négociations et qui dit tu arrêtes sinon on cesse de te soutenir Johnson à Zelensky alors vous allez me dire oui mais ça c'est c'est louche qui raconte ça c'est Zelensky lui-même parce que ceci est tiré d'un site ukrainska Pravda qui dit Johnson a apporté un message simple même si l'Ukraine est prête à négocier avec Poutine nous ne le sommes pas et un proche de Zelensky donc c'est Zelensky lui-même mais n'ose pas le dire résume ainsi la visite de Johnson et il annonce que le 2 avril Johnson avait déjà téléphoné à Zelensky pour arrêter toute négociation notre Borrell ministre des affaires étrangères de l'Europe à la même date dit cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille et il annonce 500 millions d'euros d'aides supplémentaires qui vont donc tuer encore plus d'Ukrainien encore plus de Russes mais donner des profits énormes à Lockheed Martin Boeing Raytheon etc vous avez dans le bouquin une série de pages sur les bénéfices incroyables et évidemment très forte augmentation de ces sociétés des déclarations de leur CEO et on montre aussi chaque fois les conséquences les civils les humains les enfants tués par les armes de ces grandes sociétés donc pas question de négocier il faut vraiment se battre jusqu'au dernier ukrainien et là c'est pas n'importe qui encore une fois qui va nous le confirmer mais nous devons nous battre jusqu'au dernier ukrainien je pense il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier voilà il a été piégé par un comique russe qui avait déjà piégé Boucher et quelques autres qui lui fait dire effectivement vous utilisez les ukrainiens pour vos intérêts à vous donc ce qui est frappant c'est que directement là forcément ça a été diffusé donc les médias français ont fait toutes sortes de pirouettes et Hollande pour dire que c'est pas ce qu'il avait voulu dire que d'ailleurs il a dit toujours le contraire c'est exactement ce qu'il a voulu dire et c'est ce qu'il a dit il croyait parler à Poroshenko ces comiques russes sont vraiment géniaux j'espère qu'ils vont avoir Biden un de ces jours on passe au suivant la guerre des images les techniques de diabolisation oui ces photos paraissent dans le métro le jour de l'intervention le 24 février on voit un papa qui prend un congé de sa femme et de sa fille et il ne peut pas retenir ses larmes parce que il ne sait pas quand il les reverra ni même s'il les reverra il reste pour défendre son pays la version de métro est celle-ci Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine à la grande stupeur du monde entier les Ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille bien donc nous avons là un papa ukrainien résistant à l'armée russe sauf que cette photo ne date pas du 24 avril mais trois jours plus tôt trois jours plus tôt comment c'est possible puisque on n'en sait encore rien et en fait ce papa n'est pas en train de se battre contre les russes mais contre Jelensky en fait ça c'est un papa du Donbass comme je viens de le dire les bombardements sur le Donbass ont redoublé les enfants ne sont pas en sécurité on les fait filer on les met à l'abri et donc cette histoire elle raconte exactement le contraire à savoir que nos amis les gentils bombardent des enfants et que ça dure en fait depuis huit années est-ce qu'il y aura une correction de la part de métro quand il sera révélé que c'est une photo qui dit exactement le contraire vous connaissez la réponse oui oui là j'ai la suivante non ok tu reviens à la précédente oui voilà c'est celle-là pardon ça vous avez beaucoup entendu 24 février ça circule sur tous les réseaux c'est Russian navire russe go fuck yourself la version qu'on va entendre c'est que les 13 gardes frontières de l'île des serpents dans la mer noire ont été sommés par la flotte russe de se rendre et qu'ils ont dit non et qu'ils ont préféré combattre et se faire massacrer tous plutôt que d'abandonner leur poste et Jelensky leur rend un grand hommage et il y a même directement un timbre poste là-bas fuck you bien c'est à la mode à Kiev en réalité suivante aucun d'entre eux n'est mort et ici on les voit prisonniers recevoir de l'eau et de la nourriture des forces russes et il n'y en avait d'ailleurs pas 13 mais 82 ces images ne vont pas circuler dans nos médias l'armée ukrainienne va finalement devoir reconnaître que oui ils sont sains et saufs et on passera discrètement à autre chose mais chez nous il n'y aura pas de correction et moi j'ai eu des discussions autour de moi chez des amis etc des gens qui ne suivent pas ça de très très près ils ont dit me regarde un peu d'une aux serpents quel courage on doit vraiment les soutenir je lui ai dit tu es sûr la source tu connais etc ce qui est arrivé et effectivement c'est ça le problème les gens ils voient des images ils voient un commentaire et on passe très vite à autre chose oui et donc toutes ces séquences d'images c'est pour insuffler dans les cerveaux du public européen Poutine c'est le nouvel Hitler chose et Borel a dit ça Johnson a dit ça tout le monde dit ça en Occident et ce qui est intéressant c'est qu'on a toujours dit ça quand Nasser mène le combat contre les français et les britanniques pour libérer l'Egypte du colonialisme occidental le monde Guimolet le traite de Hitler quand Milosevic est agressé et l'asservi par l'OTAN c'est parce qu'il est Hitler Kadhafi est Hitler Saddam et Hitler on va même retoucher sa moustache pour qu'on y croit mieux donc tous nos ennemis sont toujours Hitler et ça c'est quelque chose qu'on doit particulièrement analyser parce que évidemment c'est pas par hasard ce sont des stratèges en marketing il y a des firmes aux Etats-Unis qui se font payer très cher pour des campagnes de ce genre public relations ça s'appelle et c'est eux qui avaient fait les couveuses en Irak c'est eux qui ont fait les camps de la concentration de Bernard Kouchner etc donc ce sont ces firmes là et ça on doit vraiment être capable de montrer qu'on peut ne pas être d'accord avec Poutine personnellement en Russie c'est pas pour Poutine que je voterais mais en attendant toujours on met notre ennemi à Hitler donc nous sommes les gentils puisque notre ennemi est Hitler c'est ça qui fait la démonstration oui alors dans la diabolisation et surtout dans la construction de la peur qui à mon avis est très très importante pour le basculement de l'opinion européenne dont j'ai parlé on a les exploits autour de la centrale de Zaporia et vous avez tous les titres de parisiens libés etc pour semer la panique l'arme nucléaire de Poutine et ce qui est intéressant c'est qu'en fait oui il y a eu des combats dans la région oui les russes ont foncé dessus justement parce que eux ils voulaient sécuriser cette centrale et en même temps ils avaient besoin d'approvisionner la Crimée et donc ce qui est intéressant c'est que assez vite les russes occupent la centrale mais on continue à les accuser donc si vous réfléchissez bien les russes bombardent une centrale qu'ils occupent logique ok sur l'arme nucléaire on a fait beaucoup de choses aussi mais je dois passer parce qu'on a vraiment beaucoup à vous montrer bon tout ça est dans le bouquin ici oui on a une femme qui sort après des semaines où elle a été bloquée avec sa famille Natalia Ousmanova sort de l'usine Azovstal où ont eu lieu des combats décisifs et alors il y a une interview qui est faite par l'agence Reuters il y a des autres journalistes qui sont là sur place Reuters diffuse l'interview mais elle coupe tout ce qu'elle dit en fait tout ce qu'on garde c'est ah oui c'était très dur c'était des semaines etc on a vécu comme ceci comme ça mais ce que on supprime c'est ce qu'elle dit dans l'interview à savoir à cause de qui est-ce qu'elle a vécu l'erreur des bombardements elle répond les soldats d'Azov ils se sont cachés derrière nous il y a beaucoup d'espace dans l'usine mais ils se tenaient près des gens et ils tiraient à partir de notre bâtiment nous sommes des civils un soldat doit protéger son peuple non pas se cacher derrière le dos des civils comme derrière un bouclier humain ça c'est le contraire de tout ce qu'on nous a dit les russes prennent des boucliers humains et les ukrainiens y mènent la guerre gentiment et donc elle dit le contraire on lui donc demande qui est responsable de votre situation l'état et tous les politiciens qui nous ont infligé ça ils n'ont pas résolu ce conflit de manière pacifique et ça dès le début qui vous a empêché de fuir les combats l'armée ukrainienne a tout simplement interdit aux simples gens de partir donc tout ça est clair c'est dit alors le journal allemand influent hebdo der Spiegel a publié l'interview sur son site puis il va très vite l'enlever et il y a des gens qui lui demandent pourquoi il y a des contradictions on est en train de vérifier on va demander à l'agence royitaire ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit est très vérifiable parce qu'il y a un média russe il y a un média local qui a aussi relaté tout ce que je viens de vous dire et donc nous on a juste fait l'effort de regarder qu'est-ce que Reuters disait qu'est-ce que les autres disaient et ça collait mais donc actuellement un an après Reuters et ARD sont toujours en train de vérifier au niveau de la diabolisation on a évidemment Poutine qui tire sur les bébés ou sur les femmes qui vont accoucher et cette image a fait le tour du monde Mariana en train avec ses affaires de quitter en catastrophe la maternité où viennent d'avoir lieu ces explosions ce qui est intéressant c'est que vous avez vu Mariana est-ce que vous l'avez entendu est-ce que vous savez ce qu'elle a dit dans tous les je veux dire sur base de la presse occidentale tricher c'est pas possible ça sur base de la presse occidentale vous n'avez jamais entendu Mariana parce qu'elle disait le contraire de ce qu'on attendait d'elle et en fait moi j'ai fait une interview avec elle c'est donc une influenceuse blogueuse en soins de beauté et ce qui est intéressant c'est que Lavrov au début l'a critiqué en disant qu'elle avait joué un rôle que c'était une mise en scène et des trucs comme ça et en réalité elle a donné sa version elle n'a jamais changé et elle a expliqué dans l'interview et c'est dans le bouquin elle explique justement que c'est pas du tout un avion russe qui a lancé des bombes elle pense que ça a été piégé et très bizarrement il y a un énorme cratère près de la maternité et il a été tout de suite rebouché par les autorités locales et donc elle accuse en fait les journalistes de Associated Press d'avoir caché ce qu'elle disait et de lui avoir fait dire le contraire de ce qu'elle disait nous avons mené sur Associated Press qui est une des grandes sources d'approvisionnement des médias occidentaux nous avons mené plusieurs enquêtes sur ce qu'ils ont fait et vous trouverez les résultats oui pour le théâtre de Mariupol c'était une zone stratégique on a des cartes dans le bouquin qui montre que vraiment c'était pas pour le plaisir de bombarder le théâtre mais que c'était une zone stratégique pour avancer vers Azovstal ou pour protéger Azovstal et donc sur le théâtre ce qui est très intéressant c'est l'évolution du nombre de morts le nombre de morts c'est d'abord zéro c'est un miracle tout le monde était parti avant il y a eu une évacuation ce qui est vrai c'est confirmé par l'ONU et Amnesty puis le nombre de morts va augmenter dans notre presse à 300 puis une semaine plus tard à 600 ça c'est un phénomène qu'on a très souvent dans les guerres des chiffres qui reposent sur rien en fait on essaye de diaboliser le camp adverse avec un crime de guerre réel ça peut arriver ou supposer et donc on a besoin que ce soit impressionnant et donc il y en a un qui dit on va mettre 100 morts 200 morts et puis il y en a un quelques jours après qui dit non c'est pas assez il faut bouger on va doubler et ça fonctionne comme ça dans toute une série de cas on en a vraiment étudié et donc ici finalement selon Amnesty et des autres sources il y aura eu 12 morts dans quelles circonstances ça il n'y a pas d'enquête alors je ne dis pas que sur toutes ces affaires nous avons la vérité absolue et définitive c'est clair qu'il faudrait des enquêtes sur place contradictoires impartiales avec des spécialistes et là on y arriverait mais ça c'est tout à fait interdit et donc le meilleur exemple de vous savez dans Alice au pays des merveilles il y a je crois le lapin qui dit que le jugement vient avant le procès et donc Boucha oui voilà vous avez les titres Libération qui avait sorti le génocide le charnier à propos de Timi Chohara renouvelle la même inspiration et donc vous avez l'affaire de Boucha sur laquelle nous avons mené une longue enquête je ne vais pas la développer ici ce soir mais il y a beaucoup dans le bouquin et clairement il faut faire poser des questions aux gens faire réfléchir par exemple comment ça se fait que selon toute une série de sources ukrainiennes j'insiste quand les russes se retirent de la ville suite à un accord en fait il y a des négociations on va reculer de la zone de Kiev quand les russes se retirent dans la nuit du 30 il n'y a pas de cadavre dans les rues et deux jours après il y en a tout plein et d'ailleurs une série de sources ukrainiennes disent oui ils montrent la ville et les rues propres et d'ailleurs on a le maire de la ville qui revient et qui publie une vidéo où il n'arrête pas de rire en disant je cite la communauté a repris le contrôle de l'ensemble du territoire perdu et l'a libéré les envahisseurs russes grâce à la force des armées ukrainiennes bon ils se sont juste retirés volontairement mais ok je déclare donc aujourd'hui que cette victoire joyeuse joyeuse et grande et il continue et tout sa petite vidéo de 1 minute 30 il est en train de rigoler tout le temps avec paraît-il 400 cadavres dans les rues donc ça veut dire qu'il y a un problème d'autant plus qu'en fait quand on regarde la presse de Kiev ils annoncent ce qui va se passer ils disent évidemment au moment où c'est déjà en cours parce qu'on ne l'annonce pas au moment ça va être mais ils disent les unités spéciales notamment un truc qui s'appelle safari un bataillon safari il faut vraiment le choisir qui dit on nettoie la ville des traîtres et des saboteurs on nettoie la ville des traîtres et des saboteurs et donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crime de guerre russe dans Bouchard à mon avis il y en a eu des deux côtés parce que la ville a été un combat acharné les russes ont ramassé une belle défaite là-bas et il y a eu des va-et-vient et les uns et les autres qui bombardaient et donc je pense que les nombreuses victimes sont dues à ça et dans le tas il y a probablement des crimes de guerre mais rien de ce qui a été prouvé maintenant et en tout cas on nous a montré des photos où on voit des gens par terre avec des brassards blancs ça vous savez les brassards blancs ça voulait dire je suis avec les russes en tout cas je ne suis pas contre les russes ne tirez pas sur moi et on voit des gens à côté de rations alimentaires données par l'armée russe donc on est en train de nous dire que Boucha est rempli de cadavres de gens que les russes viennent de nourrir donc il y a clairement besoin d'une enquête là-dessus internationale impartiale avec des spécialistes mais on retrace toutes les déclarations Charles Michel est le premier à dégainer le dimanche matin crime abominable on augmente les sanctions et tout le monde suit Macron également crime de guerre etc donc on est vraiment dans le jugement avant l'enquête oui ce qui est important c'est que on nous présente l'Ukraine comme un pays magnifique démocratique où tout le monde est d'accord contre Poutine et où en fait tout le monde est très heureux alors qu'en réalité le régime des oligarques oui a abouti particulièrement après Maïdan à un taux de pauvreté qui dépasse les 50% là c'est un site ukrainien officiel le monde à cette époque là en 19 dit l'Ukraine se vide jusqu'à 100 000 émigrés par jour et c'est en 19 et donc effectivement l'économie recolonisée par les multinationales et la destruction des protections sociales encore qu'il y a eu pas mal de résistance tout cela fait que l'économie oui est en destruction et donc on a ici vous savez tout c'est sur les autoroutes on a de plus en plus de camions qui nous apportent plein de choses dans tous les sens avec beaucoup de nuisances beaucoup de risques aussi il faut savoir que les chauffeurs qui sont là dedans ce sont des chauffeurs qui viennent d'Ukraine de Moldavie de Bulgarie même des Philippines qui connaissent pas la langue du pays qui sont guidés par leur téléphone et leur GPS par une centrale et qui sont extrêmement mal payés donc c'est un grand problème pour les camionneurs belges parce que on a des gens qui sont toujours basés sur la législation de leur pays je vais en parler dans un instant oui donc il y a l'exportation des immigrations et une industrie qui marche bien en Ukraine c'est le commerce des mères porteuses et vous avez ici une firme Biotexcom qui présente au couple tout un choix de bébés vous avez les tarifs c'est pas pour les gens pauvres c'est 40 000 euros 50 000 et 65 000 si vous pouvez choisir le sexe donc ça c'est une industrie qui montre comment ce pays détruit par le système des oligarques profite et exploite les hommes et les femmes oui alors j'ai parlé de émigration il faut savoir et on le documente dans le bouquin que donc on a quelque chose comme 5 millions d'Ukrainiens émigrés la moitié en permanence la moitié fait des va-et-vient entre des pays où on les utilise et revenons à Charles-Michel un instant ce bâtiment un des plus moches de l'Union Européenne comporte ici une construction c'est le dernier des bâtiments qui a été installé et ce qui est intéressant oui c'est que en fait ce bâtiment a été construit par des sans-papiers sans-droit sans-syndicat importés ici c'est une famille bulgare qui vit dans une cave vraiment en taudis et beaucoup d'Ukrainiens aussi et donc l'Union Européenne et les valeurs de M. Charles-Michel fait construire ces bâtiments prestigieux par des esclaves sans-droit qui vivent dans des conditions de merde d'ailleurs oui d'ailleurs vous avez eu une interview sur Europe 1 du président de la commission des affaires étrangères qui s'appelle Bourlange qui a dit au premier jour au deuxième jour de la guerre on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit donc vous avez là clairement ce que je disais plutôt les intérêts en fait pour l'Union Européenne l'Ukraine c'est magnifique parce que vous avez des ouvriers français belges italiens allemands etc qui sont syndiqués les salauds qui n'acceptent pas n'importe quel salaire n'acceptent pas n'importe quelle condition de travail donc on va faire venir des ukrainiens et ça a commencé avec le commissaire hollandais Bolkestein qui a eu cette idée de génie de dire on va faire travailler en Europe des gens mais pour le salaire du pays où ils sont d'où ils viennent pardon et pas du pays où ils sont donc c'est magnifique pour diviser la main d'oeuvre pour faire pression en même temps sur les autres et donc l'Union Européenne a vraiment organisé ça et comme l'Ukraine n'était pas membre de l'UE ça veut dire qu'on ne devait rien lui imposer et qu'on ne devait pas faire respecter les conventions de l'organisation internationale du travail en fait il y a eu une bataille autour de ça et en 19 Zelensky le grand sauveur du peuple a fait une première tentative de réforme ultra libérale du code du travail voulant dénoncer 37 conventions internationales mais les syndicats ukrainiens ont réussi à bloquer la mise en oeuvre et Zelensky a profité de la guerre et de la loi martiale pour imposer quand même sa loi donc ça c'est une interpellation directe à nos syndicalistes parce qu'en France et en Belgique vous avez des gens courageux qui essayent de s'opposer à la guerre de l'OTAN mais la majorité marche dans la guerre de l'OTAN donc ça veut dire que ces syndicalistes sont en train d'aider les multinationales à fabriquer des millions de réfugiés dont on va profiter au détriment évidemment des travailleurs d'ici donc il faudrait quand même qu'il y ait un débat à l'intérieur des syndicats entre ceux qui défendent cette guerre et qu'ils osent dire à leurs affiliés oui on va importer des gens qui vont vous faire perdre votre travail et votre salaire ça c'est quand même normal dans la démocratie donc on a un vrai problème et il va falloir l'imposer ce débat et ça ne peut se faire que si vous interpellez les responsables des syndicats que vous connaissez et que vous demandez un débat avec les deux points de vue jusqu'à présent ils ne veulent pas mais bon si on dit que le syndicat c'est pour la démocratie il faudrait quand même savoir si les affiliés ont le droit de savoir à quoi leurs représentants les engagent Jelensky dans tout ça ici je serai très bref mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire Jelensky c'est comme vous l'avez remarqué ça Jelensky il est vraiment merveilleux il est magnifique oui pourtant en 21 on parle un peu de lui dans les Pandora Papers alors c'est vrai qu'on parle surtout de lui qui n'est pas dans les Pandora Papers il n'est pas accusé de fraude fiscale personnellement d'autres Russes oui mais on parle aussi un peu de Jelensky et notamment des très beaux immeubles qu'il a acheté à Londres et des 30 ou 40 millions de dollars il y a des évaluations qui fluctuent sur l'argent qui a été planqué aux îles vierges britanniques en fait Jelensky c'est le protégé de Kolomoisky l'oligarque le plus brutal la fortune numéro 2 qui a carrément utilisé des milices néo-nazies pour aller s'emparer par la force des richesses etc y compris au détriment d'autres oligarques raison pour laquelle il est devenu assez impopulaire là-bas et donc c'est Kolomoisky qui ayant un conflit avec le président précédent Poroshenko a élaboré une stratégie brillante on a lancé une série télévisée Serviteurs du Peuple où Jelensky est un petit prof de rien du tout qui par hasard devient président de la République en promettant de lutter contre la corruption et puis le parti de Jelensky prend le nom de Serviteurs du Peuple et comme on l'a dit Jelensky il est élu parce qu'il promet de mettre fin à la corruption et de mettre fin à la guerre à l'Est et donc en réalité il va se remplir les poches avec Kolomoisky à fond et donc on dit oui mais il est juif donc l'Ukraine c'est bien sauf que son patron son parrain lui a financé des milices nazis antisémites et Israël a marché dans la combine d'ailleurs aussi donc il y a beaucoup à dire oui sur les secrets de Jelensky il y a beaucoup à dire aussi sur la connexion de Biden avec ces gens là j'ai mis ici le fameux Kolomoisky le parrain mais il faut savoir que Kolomoisky il a embauché Hunter Biden pas pour le consortium du gaz et du pétrole qui s'appelle Burisma qui est vraiment la société qui contrôle l'énergie en Ukraine et il a donc embauché pour 50 000 dollars par mois quand même Hunter Biden qui en fait ne sait rien faire mais qui est le fils d'eux et donc c'est intéressant d'avoir papa Biden parmi les gens qui protègent les saloperies des oligarques on a aussi engagé le fils ou le neveu ou cousin je ne sais plus de John Kerry et puis on a aussi engagé le numéro 3 de la CIA un type très très intéressant il est encore toujours lui les autres ils ont démissionné quand ils ne servaient plus mais le numéro 3 il est encore toujours là alors ce qui est intéressant c'est que dans le livre USA les 100 pires citations où j'avais analysé les pires les citations les plus dégueulasses des présidents et des responsables des Etats-Unis il y avait celle de Biden qui disait je suis allé à Kiev je leur ai dit vous êtes dans le désastre financier j'ai un million un milliard de dollars pour vous mais vous ne l'aurez que si vous dégommez votre procureur général mon avion est dans 6 heures décidez-vous puis il est revenu il a fait une conférence à Washington très fier en disant et ils l'ont dégommé the son of a bitch he was sacked et donc qui a été sacked c'était Victor Chokin procureur général son renvoi exigé par Joe Biden il enquêtait sur Burisma donc on a beaucoup dit Trump il a fait pression sur Zelensky pour avoir des déclarations favorables dans sa campagne électorale mais celui qui a vraiment été sur ce point là Trump n'avait pas tort celui qui a vraiment été dans la corruption et le contrôle c'est Biden en Ukraine c'est lui qui dans l'administration Obama a été chargé de la de la en fait de gouverner l'Ukraine c'est lui oui très rapidement cacher l'histoire je vous l'ai dit deuxième principe de la propagande de guerre il faut absolument cacher ce qui s'est passé avant qui mène à la situation de maintenant oui c'est donc bien seul et de manière délibérée que reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations le président Poutine a choisi la guerre cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part comme certains peuvent l'écrire il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine ce sont des mensonges la Russie n'est pas agressée elle est l'agresseur cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser une lutte contre le nazisme c'est un mensonge une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme l'insulte à l'histoire c'est plutôt lui aussi avec ce qu'il a dit sur l'Algérie et toute une série d'autres questions et en fait quand il évoque le 41-45 il ferait bien de lire Jacques Pouels par exemple dont le bouquin montre la coopération de la majorité du patronat des Etats-Unis avec Hitler de 41 à 44 parce que le business et la destruction des communistes et la destruction des non-soviétiques donc on les a soutenus et en fait le révisionnisme de l'histoire c'est aussi la France qui célèbre le débarquement en Normandie comme si c'était ça qui avait décidé du sort de la guerre et on n'invite même pas Poutine dans cette chose là et le type qui insulte l'histoire c'est celui qui vous parle là parce qu'il cache totalement l'expansion de l'OTAN vous avez ici une carte en 90 l'OTAN à la chute du mur et bientôt de l'Union soviétique l'OTAN en 2009 et l'OTAN en 2023 donc Charles Michel il parlait aussi au début l'empire de Poutine etc mais voilà l'empire qui sous nos yeux est en train de prendre le contrôle et les aules d'influence de l'Europe et donc effectivement comme ça a été dit tout à l'heure James Baker le ministre des affaires étrangères de Bush avait déclaré à Gorbatchev qui s'inquiétait il a dit l'OTAN n'avancera pas de 1 mètre en direction de la Russie ils ont tellement avancé en occupant tous les pays intermédiaires qu'ils sont maintenant avec des missiles nucléaires à 4 minutes de Moscou bien donc ça c'est au niveau de l'évolution de l'occultation pardon de l'histoire oui on a aussi ici c'est le premier ministre belge qui profère le même genre de bêtises mais pour rappeler à Macron ce n'est pas l'OTAN ce n'est pas les Etats-Unis ce n'est pas l'alliance atlantique et blablabla il faut quand même discuter avec les gens qui nous entourent sur les victimes de nos missiles Afghanistan plus d'un million d'Irak plus de 2 millions Libye Syrie Somalie Yémen total 6 millions statistiques établies par Nicolas Stavis donc au niveau des médias occidentaux ce que fait Poutine et les victimes en Ukraine c'est scandaleux et je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à critiquer et à reprocher certainement mais il y a une amnésie totale vis-à-vis de ce que l'Occident fait depuis 25 ou 30 ans et voilà si Emmanuel veut un cours de rattrapage de l'histoire on lui donnera bien volontiers oui on va bientôt conclure ce qui est important c'est pas seulement comment on a été piégé par les images et qu'est-ce qu'on nous a caché c'est aussi le pourquoi c'est-à-dire le système dans lequel ça fonctionne et dans ce système nous avons analysé deux ou trois phénomènes qui nous semblaient importants et c'est un peu pour ça que le livre a duré un peu plus longtemps que prévu parce qu'on s'est dit on doit vraiment documenter comment fonctionne ce système qui nous informe parce que je ne suis pas dans la thèse tous les journalistes sont pourris et les petits journalistes sont en train de mentir délibérément je pense que beaucoup d'entre eux sont piégés aussi et sont dans un système où ils ne prennent pas de distance et où ils se font avoir et donc c'est un dialogue qu'il faudrait essayer d'instaurer aussi alors dans ce qu'on a appelé le système de l'info oui on a l'agence Reuters qui est la source d'approvisionnement numéro un des médias occidentaux parce que ces médias n'ont plus les moyens d'envoyer des correspondants spéciaux des reporters des guerres etc donc c'est Reuters et Associated Press qui le font et on a fait une étude sur Reuters et ici je vous montre un exemple Reuters a un partenariat financier avec Microsoft et Microsoft c'est pas seulement de l'informatique Microsoft vend ses armes au Pentagone des robots tueurs et des casques de vision augmentée donc Microsoft est un membre important du complexe militaro-industriel donc Reuters a un partenariat avec des marchands d'armes il faut le savoir Reuters est aussi avec un partenariat financier je veux dire la société qui détient l'agence qui s'appelle Thomson Reuters qui est une société purement financière et elle a un partenariat avec BlackRock et dans deux minutes je vais vous dire BlackRock Reuters a aussi travaillé pour les services secrets il y a eu une commission Pike aux Etats-Unis qui a interrogé des gens de la CIA qui a dit oui on a des gens qui travaillent pour nous dans tous les journaux nationaux et dans la télévision mais je ne voudrais pas entrer dans les détails donc on reproduit ces discussions qui sont accessibles Reuters a aussi été financé par les affaires étrangères britanniques le Foreign Office pour des programmes de propagande et de déstabilisation de la Russie et de formation de journalistes dans les pays de l'Est voilà pour Reuters oui on a analysé le cas du New York Times parce qu'il a souvent été mis en avant en fait Reuters New York Times pardon c'est un peu si j'ose dire le navire amiral de la presse occidentale ils ont 5000 employés beaucoup de journalistes ils ont des correspondants partout ils ont des énormes moyens et ils sont très recopiés et ils inspirent énormément de la presse y compris française aussi et donc le New York Times on a fait une enquête sur eux et en fait ce qui est intéressant à voir c'est que un dans leur conseil d'administration et depuis longtemps vous avez les représentants des multinationales la finance l'armement le Big Pharma l'agro-industrie tout ça c'est dans le conseil d'administration du New York Times alors évidemment ils vont pas aller raconter des choses qui sont contre les intérêts de leurs actionnaires et d'ailleurs leurs grands administrateurs le CO etc viennent de toutes ces familles là plus le New York Times aussi a été pris la main dans le sac de coopérer à fond avec la CIA oui alors il y a tout un dossier sur BlackRock je prends juste un petit exemple BlackRock et sa soeur Vanguard c'est les deux grands nouveaux pouvoirs financiers du monde il y a 20-30 ans on parlait de Goldman Sachs tout ça vous pouvez oublier c'est dépassé c'est devenu tout petit à côté de BlackRock et de Vanguard qui ont la gestion de sommes énormes c'est un peu le capitaliste collectif de tous les grands richards du 1% qui mettent leur argent pour que ça rapporte encore plus ce qui est intéressant c'est que donc BlackRock il est dans toute une série de firmes dans votre vie quotidienne vous pouvez regarder n'importe quel objet que vous utilisez ça veut dire que vous versez un petit pourcentage à BlackRock qui a des pourcentages de contrôle dans ces entreprises BlackRock il est il n'y avait pas une autre dia sur eux voilà on prend celle-ci d'abord et on reviendra à l'autre après ici vous le voyez avec l'individu qu'on a déjà signalé aujourd'hui et donc Larry Fink il voit Macron au moins une fois par an il lui a remis une note en disant on veut l'argent de votre retraite l'état doit complètement changer le système il doit payer beaucoup moins pour les retraites de sorte que ces sommes importantes viennent chez nous oui là il est aussi il a placé ses pions à la maison blanche vous avez quatre types qui viennent de BlackRock directement et qui sont à des hauts niveaux dans l'administration de Biden notamment un qui est le type qui gère le dossier Russie-Ukraine il vient de BlackRock alors ce qui est intéressant c'est qu'on le montre dans le bouquin vous avez aux Etats-Unis cinq grandes firmes d'armement Lockheed Boeing Raytheon Northrop Goodman et cinquième on en a beaucoup parlé là tout à l'heure quels sont les actionnaires numéro un et numéro deux dans l'ordre c'est toujours BlackRock et Vanguard et le troisième s'appelle State Capital et ils ont des proportions très importantes on donne tous les chiffres et les données on montre aussi les victimes les souffrances humaines causées par toutes les armes de ces actionnaires qui se réjouissent bien entendu de l'année 22 qui est un très bon millésime et donc on revient à la diable précédente parce que celle d'avant voilà parce que BlackRock est donc dans l'armement dans l'agro-business en Ukraine quand on nous a fait le coup sur les céréales qui ne peuvent plus s'exporter c'est parce que c'était des firmes dépendantes de BlackRock et de Vanguard et BlackRock et Vanguard sont aussi dans tous les grands médias aux Etats-Unis et dans tous les grands GAFAM ils ont à deux ensembles 15% dans Microsoft 14% dans Apple et Amazon beaucoup dans Facebook et dans Google alors ça c'est intéressant parce que si vous avez comme nous un site d'information différente de la voie officielle vous aurez remarqué ces dernières années que c'est beaucoup plus difficile non c'est carrément impossible d'arriver dans les premières pages même si vous avez tapé des mots très très précis sur ce que vous cherchez et que vous mettez Investigation ou Le Grand Soir ou Consortium News ou des choses comme ça vous ne trouverez toujours pas on est en fait relégué par des soi-disant algorithmes bien manipulés on est relégué dans les dernières pages où personne ne va voir même si on a beaucoup d'audimat même si tout le monde parle de nous on est quand même relégué donc c'est une tricherie bien organisée et vous voyez que les GAFAM premier nationnaire BlackRock qui est dans l'armement qui est dans l'agrobusiness en Ukraine qui est dans les grands médias qui diffusent tout ça donc on a un vrai problème dans le système de l'information et c'est ça qui aboutit en fait à un monopole rappelez-vous le cinquième principe de la propagande de guerre c'est le monopole non seulement des gens comme moi ou comme Anne Morelli ou comme Annie Lacroix-Rizet etc. sont interdits dans les grands médias mais en plus il y a toute une série de gens qui disparaissent dans les grands médias je crois pas que je l'ai mis dans ils sont pas dedans mais je vais vous les raconter c'est dans le bouquin mais je ne l'ai pas dans le PowerPoint en mai 22 il y a une personnalité italienne qui donne une interview intéressante au journal Corriere della Sera et cette personnalité enfin habitant en Italie je veux dire dit voilà Poutine ne s'arrête pas je vais arrêter la guerre je vais aller le rencontrer à Moscou il faut que la guerre s'arrête en même temps j'essaye de réfléchir aux racines de ce comportement et je m'interroge c'est bien peut-être dit cette personnalité que les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie ont incité le chef du Kremlin à mal réagir que sa colère a été provoquée ou facilitée je m'interroge bien cette personnalité c'est le pape donc voilà pour une fois que je vais dire du bien du pape mais est-ce que vous l'avez trouvé dans vos médias ou bien le pape n'existe plus ou bien on reprend seulement les phrases où il parle contre Poutine et contre le chef de l'église orthodoxe et le reste non et il y a deux exceptions c'est Fox News et le Figaro qui eux le Figaro qui appartient à un marchand d'armes quand même ont cité le pape mais les autres non en Belgique nous avons encore un quotidien ultra-catho qui normalement chaque parole du pape c'est à la une et là ça a disparu donc ça c'est intéressant parce que ça illustre le monopole de l'information une autre personnalité intéressante qui a dit des choses très très importantes le 23 mai 2022 à Davos devant le gratin du patronat mondial donc c'est pas n'importe qui c'est Henry Kissinger 99 ans qui a fait un discours à Davos et il a dit la solution idéale serait que l'Ukraine se constitue en état neutre un pont entre Russie et Europe plutôt que la ligne de front il faut négocier tout de suite et l'Ukraine doit savoir faire des sacrifices y compris territoriaux et donc Kissinger a été complètement censuré dans nos médias aussi nous avons fait les relevés j'ai demandé à toute notre équipe cherche bien à fond les jours avant les jours après non Kissinger a disparu donc c'est quand même intéressant parce que c'est une crapule ok mais en général il est très largement cité dans les médias parce que c'est un type intelligent c'est un type qui a une vision donc c'est un bon client et là il n'existe plus Kissinger intéressant aussi un autre qui n'existe plus c'est Bush le fils il a aussi été piégé par les mêmes comiques qui ont piégé François Hollande et là Bush il a dit des trucs très intéressants l'autre le pousse évidemment il le provoque un petit peu et Bush dit oui c'est vrai que les Etats-Unis dirigent ce qui se passe en Ukraine il dit il croit parler à Poroshenko le oui non non c'est Zelensky il croit parler à Zelensky celui-là et il dit à Zelensky votre mission est de détruire autant de troupes russes que possible alors le faux Zelensky lui dit j'aimerais bien vous me donniez un peu des conseils parce que vous êtes quand même très très fort pour embobiner les gens quand il faut l'histoire de la fiole de Colin Powell à l'anthrax c'est un coup de génial etc alors Bush il sait plus où se mettre et puis il dit vous vivez trop dans le passé passons à autre chose et puis le type il dit mais quand même vous avez pour la guerre de l'information vous avez des experts extraordinaires Bush nous avons des experts en effet donc c'est très intéressant parce que ce type là c'est pas le QI de Kissinger mais c'est quand même un type qui est dans les arcanes du pouvoir qui a l'expérience et qui dit toute une série de vérités basiques sur la guerre en Ukraine et là aussi il a disparu donc ça c'est un point très important on va pas développer il y a évidemment énormément dans le bouquin sur Nord Stream 2 et les choses ahurissantes qu'on nous a expliqué que Poutine était bien bête puisqu'il avait été faire pour emmerder les Européens faire sauter un gazoduc qui lui avait coûté des millions de dollars alors qu'il aurait suffi de fermer le robinet ou de dire qu'il y avait un problème technique mais non il faut le faire sauter et donc on a évidemment des versions débiles on a le célèbre journaliste d'investigation Seymour Hirsch qui d'habitude était respecté par tout le monde tout d'un coup il devient un complotiste controversé il vaut plus rien donc ça c'est aussi une discussion à mon avis à mener avec les journalistes en question parce que techniquement juridiquement Biden l'avait annoncé un journaliste une journaliste l'interroge et il dit mais enfin Nord Stream 2 c'est un problème etc. et Biden dit avec assurance deux fois il n'existera plus faites moi confiance donc c'est annoncé Seymour Hirsch donne beaucoup d'éléments qui manifestement viennent de l'intérieur et on a c'est donc un acte de terrorisme juridiquement ça fait ça détruit l'économie allemande ça lui donne un handicap terrible ça augmente la facture des gens pauvres en France en Belgique et dans toute l'Europe donc ça devrait quand même intéresser des journalistes européens il faudrait une enquête qui l'a fait au moins non on regarde de l'autre côté on ne peut pas savoir donc on est vraiment dans une information militarisée dangereuse et je pense que désolé de plomber l'ambiance l'Ukraine ce n'est qu'un début et c'est un chapitre dans la guerre globale des Etats-Unis pour garder la domination mondiale c'est un point qui mériterait toute une conférence mais on ne va pas le faire peut-être tout à l'heure au petit resto là où on va se retrouver parce que c'est un grand bouleversement dans l'histoire du monde la domination des Etats-Unis sur le monde unipolaire est en train de s'effondrer et justement c'est ça qui les rend plus dangereux c'est qu'ils sont désespérés ils savent qu'ils n'ont plus les moyens économiques et même militaires de s'imposer donc ils sont dans la provocation et dans l'escalade et donc oui pour introduire la dernière question qui sera ma qui va mener à ma conclusion oui on a le même individu vraiment très dangereux qui vient de dire récemment Taïwan est crucial pour l'Europe il s'agit du détroit le plus stratégique du monde c'est important pour le commerce nous devons donc y être présents via alors c'est drôle comme formule des opérations de liberté de navigation c'est très joli en fait ça veut dire faire des provocations pour avoir un prétexte pour attaquer donc je suppose que monsieur Borrell va être entièrement d'accord qu'il y ait plein de porte-avions chinois dans la mer du nord et dans la mer baltique parce que c'est important pour le commerce donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire mais très sérieusement quelqu'un qui a dit beaucoup de choses intelligentes sur cette guerre Emmanuel Todd a dit la troisième guerre mondiale a déjà commencé et la question est de savoir comment elle va évidemment la forme est différente toujours mais comment elle va se dérouler et où ça peut nous mener donc je pense qu'on a oui on a besoin de se mobiliser très très fort et avec InvestigAction je vous propose de venir dans notre stand là dans une minute pour voir avec nous ce qu'on peut faire ensemble et je propose de lancer une campagne sur ce thème là et nous allons lancer des groupes de base d'échanges de discussions d'actions par ville on veut en faire un à Paris on en a déjà mis sur pied un à Bruxelles on va organiser des formations sur la géostratégie sur les médias et sur le point que je disais comment parler de ces choses là autour de soi pour être convaincant on propose de contacter des journalistes pour les mettre au défi et soit ils répondent soit ils ne répondent pas et les deux seront intéressants le collectif test média qui a mené cette enquête avec moi il va continuer je peux déjà enfin vous pouvez déjà imaginer quel sera le thème du prochain bouquin après la Russie n'est ce pas il y aura et donc c'est très important aussi d'être actif sur les réseaux où je l'ai dit tout à l'heure on a utilisé les réseaux et la panique pour faire essayer de faire interdire notre conférence à Bruxelles il va y avoir la même chose partout on va se présenter donc on a besoin de vous pour être sur les réseaux pour répondre à tous les trolls les lobbyistes cachés et les gens comme ça donc je crois vraiment et ça sera ma conclusion on va prendre quelques questions et puis on ira se retrouver ensemble je crois vraiment que ceci doit être pris très au sérieux d'une manière active je ne veux pas qu'on se parte d'ici en se disant ouais c'était une bonne conférence c'était intéressant et puis c'est fini le travail il commence les choses que je vous ai montrées et qui sont dans le bouquin et que j'espère que vous pourrez montrer autour de vous utiliser et diffuser les choses là sont des instruments pour la bataille de l'info qui commence et c'est crucial parce que il n'y a pas de mensonge sans guerre il n'y a pas de mensonge sans guerre tout le monde répète toujours la première victime de la guerre c'est la vérité blablabla mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change et bien c'est en attaquant concrètement les mensonges et en menant la bataille pour gagner les cœurs et les esprits des gens autour de nous qui sont des gens honnêtes qui sont des gens normaux qui ne veulent pas la guerre évidemment il y a toute une opération menée par des experts pour leur faire croire qu'il faut la guerre et que ce sera la dernière et blablabla donc si on veut que nous avons en majorité dans cette salle un certain âge nous avons une responsabilité plus grande encore il faut amener la jeunesse lui transmettre notre expérience des mouvements contre la guerre qu'il y a eu Corée Vietnam Irak etc nos victoires il y en a eu nos échecs il y en a pas mal et il faut les aider à tirer des leçons pour faire beaucoup mieux que nous on voit où nous amène Borrell on voit où nous amène la CIA on voit où nous amène tous ces gens qui sont aussi infiltrés dans toute une série de médias en Europe c'est la troisième guerre mondiale on n'en veut pas et donc si on veut permettre à nos enfants de vivre dans un monde sans guerre la bataille de l'info a besoin de nous maintenant je vous remercie alors on va merci à tous on va s'accorder 20 minutes de questions réponses oui bonjour moi j'avais une question depuis le début dans cette histoire je me demandais quel jeu jouait l'Allemagne puisque tout à l'heure Jacques Sapir nous a fait un exposé des conséquences des mesures on n'a pas parlé des conséquences sur l'Europe aujourd'hui les allemands payent 30% de plus cher leur industrie leur industriel délocalise délocalise aux Etats-Unis donc la question c'est quel est l'intérêt de l'Allemagne de se faire à Raqiri moi j'avais toujours compris que les allemands ce qui les intéressait et ce qui gouvernait l'Allemagne c'était l'industrie gouvernement allemand égal à l'industrie et alors voilà très bonne question je réponds tout de suite c'est une question qu'on pose dans le bouquin qu'il faudrait creuser d'ailleurs je me tourne vers mes amis on a besoin d'une publication rapidement comment ça se fait que l'Europe se tire une balle dans le pied il y a 3-4 éléments de réponse 1 le monde occidental il ne faut pas l'oublier c'est un monde colonial et néocolonial qui domine et qui essaye de continuer à piller l'Afrique l'Amérique latine l'Asie et le Moyen-Orient ça se fait militairement l'Europe n'en a pas tellement de moyens et c'est donc les Etats-Unis qui servent de glaive pour protéger les privilèges de l'Europe bien ça c'est à mon avis fondamental 2 je crois qu'il y a des connexions entre certains secteurs économiques qui travaillent avec des secteurs guerriers militaristes des Etats-Unis qui sont dans nos pays 3 je pense qu'il y a un énorme chantage et pression sur les dirigeants politiques d'une part avec la NSA qui espionne tout le monde Obama espionne Merkel donc si un dirigeant européen a une maîtresse il aime les petits garçons ou il a un problème de drogue ou quelque chose ça va se savoir s'il ne marche pas dans les rangs ça marche comme ça on a des exemples c'est très clair je crois aussi qu'il y a une pression médiatique énorme pour obliger les Macron et les Scholz à servir 4 il y a des agents en Allemagne Berlok et Abeck ce sont des young leaders formés aux Etats-Unis achetés à qui on a promis une carrière ce sont des traîtres à leur pays et donc c'est vrai que dans l'industrie allemande et dans l'armée il y a toute une série de gens qui disent c'est une mauvaise politique pour nous et c'est vrai que c'est une guerre des Etats-Unis contre l'Europe je dirais les Etats-Unis il y a un peu tout qui leur échappe la dédolorisation l'Amérique latine qui s'unit les BRICS qu'est-ce qui reste un peu de sûr c'est l'Europe à contrôler donc il faut l'affaiblir encore plus il faut l'empêcher d'avoir son armée etc. et il faut la contrôler voilà le début de réponse oui seulement par rapport au livre que vous parlez donc je vais parler sur un livre qui vient de sortir au Holocauste Congo sur l'omertal de la communauté internationale vous avez parlé de l'Ikraine en fait je voulais juste vous dire par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo sur la pression qu'on a quand on essaie de militer pour faire savoir la vérité qui s'est passée en République démocratique du Congo pendant le génocide du Rwanda aujourd'hui nous avons une très très grande pression sur ces livres parce qu'on veut faire voir savoir aussi les côtés de l'histoire de la République démocratique du Congo on était à une journée de la conférence à la mairie de Paris centre et à la mairie de Paris 20ème il y a de lobby des pro-kagamés qui se cachent derrière les associations pour empêcher cette vérité parce qu'au Congo vous parlez aujourd'hui de l'Ikraine je vais vous informer ce qui s'est passé en Ukraine au Congo chez nous ça va faire plus de 30 ans nous sommes à 10 millions de morts et 6 millions de femmes violées donc il y a urgence qu'on essaie un peu c'est de laisser les autres parce que la personne qui a écrit cette vérité il est accusé comme vous vous êtes accusé comme plotiste la personne est accusé comme négationniste parce qu'il a essayé de remettre les choses la vérité pour que la vérité soit écoutée de tous parce que ce qui se passe au Congo c'est horrible moi qui vous parle je suis victime j'ai été violée avec ma grand-mère et ma mère elle a été assassinée elle avait 28 à part des agressés rwandais il faut qu'on essaie un peu d'écouter tout le monde il faut que ces lobbies arrêtent de se cacher derrière les associations parce que ce qui vient de se passer avec l'OMERTA au Congo l'Holocauste au Congo l'OMERTA de la communauté internationale moi je ne suis pas d'accord que c'est une association qui a mis la pression pour que la mairie de Paris annule à une journée de la conférence c'est juste que ces gens Kagame il est soutenu par les Anglais il est soutenu par la France les Américains et on ne veut pas que la vérité puisse connaître de tout le monde il y a urgence que le monde entier s'intéresse un peu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo on en a marre il y en a tellement des choses il faut qu'on écoute tout le monde moi je veux me battre je ne lâcherai pas et je suis tout à fait d'accord avec vous ce que vous dites il faut qu'on se mette ensemble parce qu'ensemble on est plus fort on peut vivre ensemble sans les armes on peut partager sans les armes il y a urgence que tout le monde s'intéresse un peu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo parce qu'il ne faut pas que vos solutions soient nos problèmes vous avez besoin de marcher avec des voitures électriques tout ça c'est le lithium au Congo c'est le cobalt au Congo il y a urgence que tout le monde s'intéresse que ce qui se passe en République démocratique du Congo voilà ce que je voulais dire je crois que vous avez je crois que vous avez tout dit et je voudrais souligner que c'est très important qu'on va le prendre au sérieux je propose que vous veniez tout de suite après avec Robin qu'on va en parler on peut présenter votre témoignage si vous êtes d'accord et on peut voir tous les documents que vous pouvez nous aider à diffuser bonsoir je voulais poser une question est-ce que vous pensez pas qu'il y a un paradoxe dans le fait que aujourd'hui sur l'échiquet politique ce soit plus les partis de droite voire d'extrême droite style Zemmour Le Pen etc qui soutiennent la Russie et que ce soit au contraire en fait des partis de gauche qui parfois se disent antifascistes qui soutiennent l'Ukraine et comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe avec Saïd Bouamaman nous avons publié il y a 4 ans un livre qui s'appelle La gauche et la guerre pour essayer d'expliquer ce mystère que la gauche qui était par définition avant un parti des partis anticolonialistes et anti-guerre a tourné kazakh et devient finalement un parti pro-guerre il y a plusieurs facteurs dans ce bouquin je ne vais pas les détailler sinon on en ferait une conférence je crois qu'il y a plusieurs facteurs l'ethnocentrisme c'est à dire qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes ici dans les pays qui ont colonisé le monde entier l'Afrique l'Amérique latine et l'Asie avec des crimes épouvantables et donc pour faire passer ces crimes il faut une idéologie religieuse où nous on est là ces gens n'ont pas d'âme ou la civilisation où on est supérieure où c'est pour leur bien ou tout des trucs comme ça et cette idéologie elle reste dans nos cerveaux encore maintenant il y a encore toujours ces préjugés cette arrogance donc il y a un facteur important je pense que les Etats-Unis ne sont pas stupides la CIA certainement pas et il y a eu un investissement dans des organisations de gauche soit pour y infiltrer des agents sur les époques antérieures il y a tout plein de documents qui le montent il y a notamment ce magnifique livre Who Pays the Piper en français qui paie la CIA et la guerre culturelle froide quelque chose comme ça excellent il y a beaucoup d'autres exemples donc il y a ça et puis il y a une capitulation idéologique une capitulation psychologique après la chute de l'URSS des gens qui étaient déjà un peu passés vers révolutionnaires de salon se sont dit oh là là c'est plus l'avenir il n'y a pas d'espoir et on a commencé à faire une soi-disant gauche révolutionnaire acceptable dans le système et donc on a pour ne pas le citer le NPA qui est devenu la section trotskiste de l'OTAN et qui calomnie et diabolise les gens comme moi en payant des gens par exemple comme une certaine Ornée Laguillet pour répondre à des mensonges sur moi et quand je leur ai demandé un droit de réponse pas question donc si vous connaissez des gens je ne dis pas il y a des organisations trotskistes comme le WSWS aux Etats-Unis qui sont magnifiques dans leur anti-impérialisme on reprend plein d'articles donc c'est pas globalement mais là il y a un vrai problème qu'il va falloir interpeller notamment en les questionnant en leur disant tu dis qu'un tel et un tel sont des compotistes bon viens discuter viens donner tes preuves et on va rendre les gens on va leur permettre de se faire une opinion oui bonjour monsieur Collomb je vous remercie pour votre conférence j'aimerais évoquer un troisième public qui est aussi touché par la propagande médiatique je parle notamment des enfants qui sont aussi très sensibilisés quand ils regardent la télé quand ils entendent la radio et ainsi de suite et quand j'ai affaire à eux notamment à des collégiens par exemple qui étudient en troisième les programmes sur la seconde guerre mondiale sur les régimes totalitaires et notamment on étudie les notions de propagande de culte de la personnalité et ainsi de suite alors ma question est celle-ci si on souhaite par exemple développer leur esprit critique quel serait le discours à tenir à ces enfants pour qu'ils puissent faire la bonne analogie entre ce qui se faisait avant avec les propagandes et ce qui se fait aujourd'hui c'est une très bonne suggestion je la note je signale déjà qu'on a un livre qui s'appelle les mythes de l'histoire de Jacques Poel ce qui est magnifique là-dessus il y a Anne Morelli aussi mais ce que vous dites est très important dans le bouquin il y a une page consacrée à une publication pour les enfants qui s'appelle un jour une actu qui est vraiment un truc de propagande guerrière otanesque effrayant on le démasque et en fait ce que vous dites j'ai dans ma tête et mon épouse me dit tout le temps il faut faire un bouquin pour les enfants donc on va essayer de faire la même chose sous une forme bien choisie pour une 80-100 pages maximum dans un langage très simple et illustré donc venez prendre un verre là ou un petit morceau avec nous on va en parler comment il faut faire ça figure parmi les projets que j'ai Bonjour et merci moi j'ai une petite question pour revenir sur l'Ukraine et les évolutions récentes de la propagande on va dire ça fait quelques mois déjà qu'il y a une petite évolution on voit dans les médias mainstream des petites égratignures à l'image de Zelensky au milieu de c'est le nouveau Churchill tout ça et là récemment il y a eu des fuites de documents du Pentagone qui indiquent très clairement que bon si l'Ukraine ne mène pas ça ne mène pas bien n'a pas des gains majeurs dans sa contre-offensive du printemps qu'on attend toujours on va un peu les lâcher les Etats-Unis on va un peu les lâcher et il n'y a pas eu de grosse réaction vraiment de déni de démenti de la part des Etats-Unis de la part des Etats-Unis donc je voulais savoir ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est un peu ça fait partie d'une manière de commencer à distiller des infos pour potentiellement lâcher Zelensky donc lâcher leur marionnette comme ça s'est vu cent mille fois auparavant dans ce genre d'opération et si c'est ça qu'est-ce que ça peut donner un petit peu comme évolution récente je crois que les Etats-Unis comme l'Europe sont extrêmement divisés ils se sont mis dans un sale pétrin en disant la Russie va s'effondrer on a entendu ce qu'il en est et la Russie va être isolée c'est eux qui sont isolés donc je pense que certaines forces le disaient déjà avant de façon intérieure et lâchent des fuites pour qu'effectivement on mette la pression sur Zelensky je crois pas que c'est tellement lui c'est les forces qui soutiennent Zelensky et comme les Etats-Unis sont un pays divisé il y a des fuites c'est normal je pense que ça peut nous encourager et en même temps ça veut dire qu'on risque des provocations très fortes des bouts de chat et des trucs comme ça pour justement ressouder les rangs et dire on continue la guerre jusqu'au dernier ukrainien je vous remercie pour votre très grande attention et on a besoin de vos coups de main merci merci